Espace TV, les grands gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Jibri Kamara, Moussa Moïssila, la numigracie forment les grands gueules. Jusqu'à 11h30, nous vous accompagnons dans cette émission. Bienvenue, si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Espace TV, tous les soirs à partir de 22h, vous avez accès à cette émission. Un mois, un pour nous joindre, si vous êtes en Guinée, que vous êtes abonné Orange, GGO9037, sinon vous partez sur les réseaux sociaux avec plaisir. On va essayer de relayer vos messages ici en direct dans cette émission. Au ministre des Gigi, on s'intéresse à l'actualité évidemment, alors qu'il menace désormais de porter plainte contre l'État pour son refi d'indemniser ceux d'entre eux qui ont été victimes de pillages lors des violences politiques de 2012 et 2013. Les commerçants guinéens s'offusquent donc aussi du train de pression fiscale imposé par le nouveau gouvernement. Eh bien, toute chose de nature allait étrangler, dit-on, face à un tel rouleau compresseur. Comment les commerçants s'y prennent-ils ? C'est la question posée ce matin. Monsieur Abou Mohamed, chérif Abdallah, président de Gowa, il sera dans ce studio ce matin chez nous. Les transitaires et autres acteurs évoluant au port autonome de Conakry se plaignent d'une hausse vertigineuse de divers frais liés au dédouanement des marchandises. Eh bien, dans le lot, ils pointent le système de flash cash exploité donc par une banque de la place et dont les frais auraient été multipliés par plus de trois. Eh bien, quelle est la réalité de cette prétendue hausse de frais de douane au port de Conakry ? On pose la question ce matin chez les GG. Si tout va bien, on va voir évidemment un reprendant du côté de la douane. Crise passion à l'héros où la SMD, la société mini-air de Dinguirail, exploite de l'or. Sur place, le spectre d'une grève des travailleurs qui réclament donc de la direction une révalorisation salariale dans toutes les têtes. Et comme pour Paris, si vous voulez, à toute éventualité, on apprend le déploiement des forces de prévention. Au même moment, une délégation de l'inspection générale du travail est attendue dans la localité. Une grève peut-elle être évitée à l'héros ? Qu'en est-il de la négociation ? C'est entre autres des questions que nous nous posons ce matin. Antoine Kuruma est sur le terrain. Nous allons l'appeler ce matin chez les GG. D'autres nouvelles viendront s'ajouter à tout ceci. Entre autres, on va s'intéresser, pourquoi pas, à ces journalistes. Un syndicat des professionnels de la presse SPPG est né donc à Conakry. Les membres de cette structure, après constat sur le terrain, veulent que tous les hommes des médias aient un contrat de travail dans leur organe respectif, une assurance maladie et le respect de SMIG. Pourquoi la création de ce syndicat ? C'est entre autres des questions que nous nous posons ce matin. Si Lidia Lowe est le président de cette structure, il sera avec nous ce matin chez les GG. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour Moussamouissila. Bonjour. Bonjour à vous, mon cher Ba. Bonjour Lamine. Je ne suis pas habitué à le voir dans l'émission. Bonjour mon cher Dibri là. Bon voilà, bonjour. Bonjour Lamine. Romy bonjour. Bonjour. Voyez-vous, je pense autrement. Oui mais vous faites bien d'achever la salutation par moi parce qu'il faut qu'on démarre cette émission avec ce sujet. Vous vous souvenez que la Banque Centrale avait fait un communiqué qui retirait du marché les vieux, les très vieux billets de banque de 5000. Vous vous souvenez de quand on a commencé à injecter ? Oui, on se souvient très bien. Très bien. Donc c'est bon d'avoir la mémoire fraîche. Quand on a commencé à injecter les billets de 10 000 et de 20 000 et de 5000, le tout nouveau billet, on a interdit la circulation des très anciens vieux. Mais bizarrement, on se retrouve avec les mêmes anciens billets. Moi j'ai été victime, je n'ai pas pu utiliser, c'est peut-être pas beaucoup d'argent, mais pour d'autres c'est énorme. 500 000 francs et beaucoup de gens sont victimes de cet état de fait. Et les commerçants refusent de prendre ces vieux billets de banque alors que les gens les ont à leur disposition. Alors la question qu'on se pose, c'est comment... Il n'y avait pas un délai, Rubi ? Mais pas, ça avait presque disparu de la circulation. Ça avait presque disparu de la circulation. Ce n'est pas une question de délai, c'est parce que ces vieux-là ne peuvent même pas être utilisés. Même un chiffon de toilette est plus propre que ces billets-là. Vous ne pouvez pas les utiliser. Vous les donnez aux commerçants, ils le refusent. La question est-ce qu'ils ont cours légal ? Justement, c'est la question que je pose. La question n'est même pas le cours légal, etc. La question c'est que lorsque vous voyez les billets, vous sentez que ces billets-là ne peuvent même pas être utilisés. Elles sont complètement gâtées. Elles sont sorties du carreau de la Banque Centrale pour être réémies. Alors la question qu'on se pose, mais oui absolument, c'est très grave. La question qu'on se pose c'est comment la Banque Centrale peut prendre un communiqué interdisant la circulation de ces vieux billets de banque. On essaie de les percer, les perforer, on appelle ça comme ça, pour ne pas que ça soit réutilisé. Exactement. Comment se fait-il que ces vieux billets de banque se retrouvent encore dans la circulation ? On a besoin d'éclaircissement sur ce sujet-là parce que c'est très mauvais. Non, mais sur le même sujet, en réalité, ce sont des banques primaires de la place, certaines banques primaires de la place. Quand vous venez pour des opérations de retrait, c'est lors de cette opération qu'on vous remet... Les caissières ? Oui, qu'on vous remet parfois des billets de banque, en réalité, qui sont vraiment pourris la mine. Parce que c'est souvent des liesses et c'est à l'intérieur que vous trouvez des billets que vous ne pouvez pas utiliser. Mais comment est-ce que... Oui, mais c'est comme ça, ça se fait. De fois, quand vous venez, ce n'est pas début du... Je n'ai pas mis le contrat, si tu peux me laisser placer, ça serait super intéressant. Parce que ce que Roby dit, c'est à la base même, peut-être qu'il y a la Banque centrale qui réinjecte encore. Absolument, absolument. Oui, mais justement, quand la Banque centrale réinjecte, c'est que c'est au niveau des banques primaires que, par exemple, les fonctionnaires viennent pour... Ce n'est pas fiable, ça. Non, il y a une complicité, moi je pense que c'est comme ça. Il y a forcément une complicité au sein de la Banque centrale, parce que normalement, je pense que le rôle de la Banque centrale, c'est de récupérer ces biais-là et de les perforer et les détruire. Comment se fait-il que ces biais se retrouvent dans la circulation ? Mais tu parles de l'IAS qui se trouve certainement entre de nouveaux biais, peut-être que toi c'est le cas, mais il y a beaucoup de cas où c'est carrément des liasses de 500 000 qui sont complètement inutilisables et qui se retrouvent sur le marché. Alors, je veux dire que ce n'est pas normal. Moi, je pense que c'est un sujet qu'il a bien fait d'évoquer. C'est un sujet qui a en effet beaucoup d'intérêt, parce que c'est vrai, on peut également se poser des questions sur le fait que des biais qui sont censés être interdits de la circulation et qui, de ce fait, n'ont pas cours légal, que ces biais, ces mêmes biais, se retrouvent dans la circulation comme par enchantement. Il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Banque centrale ? Parce qu'il y a quand même des mécanismes de destruction des biais qui n'ont pas cours légal. Alors, il a bien fait de se poser la question. Mais généralement, nos biais ne sont pas assez fiables. On a beaucoup glosé sur les nouvelles coupures de 20 000 francs qui ne sont pas assez fiables, qui ne seraient pas assez sécurisées, parce que beaucoup se sont posé des questions sur la capacité à falsifier ces biais. Et quand vous vous rendez dans les stations-service, il vous suffit, n'est-ce pas, de présenter ces biais de 20 000 francs pour que vous soyez interloqué par les questions qu'on vous pose. Est-ce que c'est un biais ? Est-ce que c'est un faux biais ? Est-ce que c'est un nouveau biais ? Il y a quand même des questions à se poser sur la sécurité qu'on doit pouvoir conférer à nos biais de banque. Et pourtant, on a reçu aussi le gouverneur de la Banque centrale. Il nous a donné des assurances, mais des assurances trompe-là. Mais non, mais non, mais non, mais non, quand même, Dibril, allez-y, allez-y, Moussa. Moi, je pense que, comme vous l'avez mentionné, c'est à la racine qu'il faut voir les origines de ce problème. Les banques primaires n'ont pas pour vocation d'imprimer de nouvelles coupures, de mettre des biais en circulation. C'est au niveau de la Banque centrale, je pense que ces biais se sortent et sont déversés dans les différentes banques primaires. Puisqu'il ne faut pas oublier que toutes les banques primaires ont leur compte au niveau de la Banque centrale. Donc, si les vieux biais suivent le circuit normal, dans les conditions normales, ils doivent se retrouver au niveau de la Banque centrale qui a pour charge de retirer de ce lot tous les biais qui ne sont pas du tout aptes à ressortir. Et on nous apprend, on dirait que la Banque centrale n'a jamais mis un communiqué dans ce sens, d'ailleurs. Non, 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 maintenant, sur l'efficacité. Il y a Anguisse ou Haute ? Il y a Anguisse ou Haute ? On ne peut pas non plus. On ne peut pas non plus. On se calme, il a la parole, allez-y, Moussa. On ne peut pas non plus accuser directement la Banque centrale. Puisque lorsqu'un biais n'est pas du tout apte à être utilisé par les différents usagers, je pense que ce biais est marqué, soit perforé ou tagué par quoi que ce soit. Mais le biais vieux automatiquement, qui est en circulation, ne signifie pas que la faute est de la Banque centrale. Je pense qu'il faudrait plutôt appeler la Banque centrale à mettre un mécanisme en place qui permet aux biais qui entrent, qui sont vieux, qui sont vétustes, qui ne peuvent pas être utilisé, à ne pas permettre que ces biais soient opérationnels, soient remis dans la circulation. Voilà, Tamba. En tout cas, tout de suite, je craignais de me faire taper dessus à tort par Roby. Mais ce que je sais, à l'intérieur de ce studio, nous avons reçu le gouverneur de la Banque centrale qui nous a dit que suite à l'impression des nouvelles coupures, il y aurait un retrait progressif de certains biais. Pour ne pas qu'il y ait une sorte de flambée de liasse en circulation. Ce qui aurait pour désavantage de s'agir négativement sur l'inflation qui était en train progressivement d'être maîtrisée. Mais il n'en est rien. La Banque centrale n'a pas dit que ces anciennes coupures étaient interdites de circuler. Non, ce n'est pas cela. S'il faut sortir d'anciens biais qui ne sont plus utilisables, s'il faut les sortir de la circulation, on attendra de voir la mesure que la Banque centrale proposera. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas une mesure qui a été prise par la Banque centrale. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, non, mais je pense qu'il y a un mécanisme. Arrêtez, mais il y a un mécanisme dans la Banque centrale. Comment ça arrêtez, Roby ? Tu n'as pas le monopole de la Banque centrale. Je ne parle pas du monopole de pouvoir. Mais comment ? Mais attendez, permettez-moi d'aller parce qu'il y a un mécanisme à la Banque centrale qui est mis en place pour ne pas que des biais inutilisables se retrouvent sur le marché. Parce que lorsqu'il y a un retour, il y a forcément un retour des biais de banque à la Banque centrale. Donc je pense qu'ils ont des processus pour contrôler et voir que les biais peuvent être réutilisés sur le marché ou pas. Et à partir du moment où on se rend compte que le biais de banque ne peut pas être réutilisé, il faut automatiquement le détruire. Mais quand on se retrouve sur le marché avec des biais de banque complètement foutus, qu'on ne peut pas détourner, qu'on ne peut pas l'utiliser, vous le mettez sur le compte de qui ? Vous le mettez sur le compte du citoyen ? Non, mais attendez, c'est la Banque centrale qui émet les biais de banque. C'est la Banque centrale qui retire sur le marché. Attendez, permettez-moi. C'est la responsabilité de la Banque centrale. Oui, mais attendez, c'est la responsabilité. Après, tu m'aideras. C'est la responsabilité de la Banque centrale de retirer sur le marché les biais inutilisables et de les remplacer par des biais beaucoup plus neufs, beaucoup plus utilisables. Alors lorsqu'on se retrouve avec une quantité de biais complètement inutilisables sur le marché, la responsabilité, c'est aux banques. Ça n'a pas à la pauvre dame sur le marché. Allez-y. Comme Moussa l'a si bien expliqué, Roby, il faut comprendre sa colère. Mais on va partir d'un principe. On va partir d'un principe. Qui se base sur des biais sables. Si on s'en tient, on s'appuie sur le principe selon lequel toutes les banques primaires ou la Banque centrale est responsable de la circulation de la monnaie. Donc il y a une responsabilité systématique qui pèse sur la Banque centrale lorsqu'on voit de nouveaux biens en circulation. Mais je dis à Roby, il y a un principe dans la vie, c'est le principe de bonne foi jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas les informations qui certifient que la Banque centrale est également responsable de cette situation de fait. Voilà, rapidement, je veux rappeler deux questions. La première question, c'est de savoir est-ce que oui ou non, il y a des biais sales, inutilisables en circulation ? La réponse est oui. Mais est-ce que la Banque centrale a émis un communiqué interdisant la circulation de ces anciens biais ? La réponse est non. Donc là-dessus, il faut dire aux gens. En fait, c'est un problème d'information. Il faudrait faire attention à dire aux commerçants, par exemple, que ces biais n'ont plus le droit de circuler. Ça, ce n'est pas vrai. Les commerçants ont obligation de prendre des biais s'ils ne sont pas mauvais. Maintenant, la Banque centrale a une obligation naturelle. Et là-dessus, je suis d'accord avec Roby que des biais inusités doivent disparaître de la circulation. Là, je suis d'accord avec lui. Voilà, allez, on va évoluer. Vous nous apprenez, mon cher Bas Sekou, Intercom Sécurité des travailleurs en opposition au plan de suppression de la Direction Générale. C'est que ça ? Oui, écoutez, c'est une société de gardiennage et de surveillance. C'est une société, je crois bien, française-canadienne comme ça, qui opère ici en Guinée depuis un bon moment. Alors, on apprend que cette société de gardiennage a perdu des postes de Rio Tuntou au niveau de la zone de Conakry ici. Et donc, du coup, cela aurait un impact sur le fonctionnement de cette société de gardiennage. On apprend qu'il y a, selon les travaux que j'ai écoutés ici, dans l'espace primaire, on fait savoir qu'il y a 53 postes qui ont été perdus par la société de gardiennage ici, des postes de Rio Tuntou. Donc, du coup, puisque l'entreprise n'a pas la possibilité, en réalité, de faire face à la charge de ces 53 personnes, Donc, logiquement, il y a un plan de licenciement qui devrait suivre. C'est-à-dire, les employés de la société qui étaient postés à ces endroits de la société Rio Tuntou, les résidences et les bureaux, pratiquement, ces personnes devraient être licenciées. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'au lieu de 53 personnes, les membres de la direction ont présenté une liste de 223 personnes. Donc, les employés disent qu'on ne peut pas comprendre. Donc, un plan de licenciement. Un plan de licenciement. Voilà, donc, ils ont présenté un plan de licenciement. Mais, en réalité, selon eux, qu'ils n'oublient pas, en tout cas, aux postes de suppression de la journée de Rio Tuntou, au niveau de Conakry ici. Donc, il y a eu des tractations entre plusieurs fois. Les employés ont demandé à ce que les membres de la direction revoient le programme parce qu'ils estiment que... Si la société est en faillite. Oui, mais le problème, la mine, c'est que ces 53 postes qu'on a supprimés à Conakry, ce n'est pas 223. Donc, on ne peut pas aller de 53 à 223. J'ai plusieurs fois parlé avec des membres de la direction qui m'ont fait savoir que ce n'est pas 53. En tout cas, aujourd'hui, ils ont décidé de se faire entendre devant le palais sectoria. Ils organisent un sit-in pour attirer l'attention du gouvernement parce qu'ils estiment que c'est un licenciement abusif. On ne peut pas aller de 53 effectifs à 223. Voilà. Allez, toujours dans le même cadre, revendications sociales vers un front commun contre l'État. Vous nous apprenez, mon cher Tamba. Justement, aujourd'hui, on est en train de se poser la question par rapport à l'augmentation de la TVA qui est partie de 18 à 20%. Naturellement, avec les taxes sur la téléphonie mobile, vous avez vu qu'Internet coûte un peu plus cher aujourd'hui. Les appels, la messagerie, tout cela coûte un peu plus cher. Et vous avez également, on aura d'ailleurs ce sujet tout à l'heure avec un agent de la douane par rapport à des tarifications au port autonome de Conakry qui n'arrangent pas le panier de la ménagère. C'est donc un ensemble de partis politiques qui se réunit finalement. Et ils veulent, ils ont appelé à une ville morte. Et ça, ça va être le 8 prochain, le 8 février prochain, une ville morte. Et on se dit, est-ce que ce n'est pas finalement vers une convergence ? Non, 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 mais écoutez, écoutez, la mine, c'est de très bonne guerre. À mon avis, c'est de très bonne guerre. Je vais vous le dire, ce sont des partis politiques qui essaient de renaître justement. Non, 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 mais écoutez, c'est ça le fait. La mine dit quelque chose d'important. Il n'y a plus d'opposition en Guinée. Tout le monde est en train de se dire, M. Alpha Condé aura réussi. Ça ne sera pas respecté, mais alors là, pas du tout. Non, non, mais attendons de voir, attendons de voir ce qu'il en est. Il y a quand même une opposition, n'exagirait pas. Justement, il y en a. Et il y a une certaine opposition dont on suit le bon ordre avec l'émant. De toute façon. Donc, ce qui est en train de se faire, moi, c'est finalement une question que je me pose. Est-ce que ce n'est pas vers une convergence d'actions que nous sommes en train d'aller ? Parce que le mouvement social, lui aussi, appelle à une grève à partir du 11 prochain, si rien n'est fait. Donc, on se dit, est-ce que cette action de l'opposition ne va pas venir renforcer celle du mouvement social ? Quelle opposition ? Ce que tu dois savoir, ce que nous devons savoir, c'est que justement, c'est une occasion pour une opposition que l'on dit morte, tuée, inexistante. C'est une occasion pour elle de prouver qu'elle existe, de revenir à la vie, de ressusciter. Si vous me permettez l'expression, je pense que c'est une occasion qu'elle ne peut pas louper. Parce que tout le monde en parle. S'il y a cherté de vie, Lamine. Tu en parles ? Pas tout le monde en parle. Non, mais tout le monde en parle. Ben écoutez, peut-être que Lamine Gracie, je ne peux pas sentir que la vie devient chère. Mais moi, Thomas Zachary, je crois que la vie, elle va devenir chère. Déjà que j'ai des soucis pour me connecter. Merci pour la typique. C'est assez cher, il faut savoir que cette opposition veut renforcer. Allez-y, Moussa. Je pense qu'il y a encore une opposition en guillet. S'il n'y en a pas, Lamine Gracie, craignez pour vous-même votre poste, craignez pour votre business. Quel poste ? Ah non, mais le poste que vous occupez. Craignez pour votre business alors, parce que sans opposition, nous allons dans une sorte de monotonie où tout est monocolore. Mais Moussa, ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout est plat en ce moment. Non, ce que je vais vous dire, c'est dangereux pour nous-mêmes qu'il n'y ait pas d'opposition dans notre pays. En ce moment, on ne parle pas de république. On parlera d'un état autocratique où toutes les décisions seront prises du côté. En ce moment, même dans les émissions, je suis désolé. Les hommes politiques, quand on les invite, on dit qu'on n'en veut pas. Les interviews sont plates. Voilà. On n'apprend rien de... Mais c'est ce qui se passe, mes gars. Vous le savez très bien. Il y a une force. Voilà. Tu as une émission à la télévision autour du sujet. Et quand on propose des hommes politiques, on dit qu'on n'en veut pas. Voilà. Allez-y. Ce que moi, je crains plutôt, il y a cette convergence de forces. Je pense qu'avant que l'opposition ne se mêle à la danse, il y avait quand même ce malaise qui était ressenti par le mouvement social. Certaines plateformes de la société civile ont déjà apporté leur secours, comme la PQ, aux revendications du mouvement social. Est-ce que je n'ai pas compris, Moussa ? Oui. On m'apprend que CES s'est mené un petit peu pour essayer d'être intermédiaire entre le gouvernement et les syndicalistes. Je n'arrive pas à comprendre ça. Conseil économique social. Oui. Je n'arrive pas à comprendre. Et c'est dans son rôle, bien évidemment. C'est dans son rôle de le faire. C'est dans son rôle. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire, dans notre pays, très souvent, lorsque le mouvement social est apolitique, lorsque ce sont véritablement les citoyens à la base qui veulent exprimer leur malaise par des protestations, par des marches, et que la politique politicienne s'invite à la danse, ça dénature très souvent l'origine et la nature même de ce mouvement. Moi, c'est la crainte que j'ai. Est-ce que l'opposition, en perte de vitesse, ne va pas profiter de cette occasion pour se refaire une peau, pour se refaire un nom, pour se donner une certaine santé ? Les grandes gueules. Je pense qu'il faudrait que l'opposition observe, à mon avis, de loin ce qui va se passer. Elle peut apporter sa petite contribution d'une autre façon, mais pas appeler des militants à venir grossir le nombre de ces responsables syndicaux, de ces syndiqués qui vont peut-être organiser des manifestations. Si cela se fait, je pense qu'on peut assister à des manifestations qui peuvent déborder. Parce qu'à l'origine, on nous a appris que lorsqu'on manifeste dans notre pays, très souvent, ça déborde et ça donne lieu à des violences. Je pense qu'il faut laisser le mouvement social agir comme tel. L'opposition peut tirer sur d'autres leviers, peut manœuvrer d'autres leviers, mais il ne faut pas dénaturer un mouvement social qui lui-même est décrié, est décrié par ceux qui sont responsables à l'intérieur, pas ceux-mêmes qui sont syndiqués. Je pense qu'il faut les laisser faire, on verra de quoi ils sont capables. L'opposition a d'autres chats à fouetter, il faut régler vos problèmes à part, ne pas venir diluer ce qui est déjà assez correct. De toutes les façons, ce n'est pas... Je comprends un peu mes craintes Moussamo ici, là, pour une fois. Allez-y. De toutes les façons, ce n'est pas maintenant que la vie coûte cher. En Guinée, la vie a toujours coûté cher, même avant les élections. Qu'est-ce que cette opposition-là a proposé pendant la campagne présidentielle ? Rien. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont... Non mais attendez, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont sauter sur le pavé et dire on va organiser une ville morte parce que la vie coûte cher. La vie, elle coûte déjà bien cher. C'est une situation qui concerne tous les Guinéens. Moi, je ne voudrais pas l'implication d'un quelconque parti politique parce qu'après, il y aura de la récupération politique derrière. Ça va diviser les peuples autour d'une revendication qui concerne pourtant tout le monde parce que tout le monde aura un regard politique. Vous savez, le regard politique va dire quoi ? Le regard politique va dire que les partisans du pouvoir vont bientôt se désolidariser du mouvement parce qu'il y a une implication... Si ! Parce qu'il y a une implication politique... Non, la vocation d'un parti politique, c'est quoi ? Non, non, non ! Arrêtez ! Écoutez-vous ! La vocation d'un parti politique, c'est quoi ? Cette opposition a dit quelque chose d'essentiel. Elle parle de confiscation de la volonté souveraine du peuple. C'est-à-dire que l'État est en train d'agir sur des moyens d'État sans consulter le peuple. Non, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce que l'opposition a dit. J'ai lu le communiqué. Ce qu'il y a qui est problématique, c'est que justement, on assiste à une augmentation de la TVA. C'est un élément central. On assiste à une augmentation des taxes sur les communications. Est-ce que tu peux comprendre aussi, Roby, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ? Ce qu'il y a de grave est de la mine. Je vais terminer, si tu permets, s'il te plaît. Ce qu'il y a de grave dans cette situation, c'est de dire qu'il ne faudrait pas qu'une opposition revendique pour tout le peuple. Ça, c'est assez tordu, c'était placé. Il faut dire qu'elle a l'opposition d'agir parce qu'elle a l'obligation de contrôler l'action de l'État. Merci beaucoup. On est d'accord qu'il y a augmentation des taxes, des TVA, etc. On ne va pas parler des crises qu'on a connues. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une action syndicale qui a été déclenchée autour de ce problème. Il y a des négociations en cours entre le gouvernement et les syndicats. Et attendez, qu'ils n'ont pas encore échoué, ça continue. Non, mais attendez, pourquoi vous dites que ça a échoué ? Le syndicat a donné un délai. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si l'opposition, si les partis politiques de l'opposition devaient participer à un quelconque mouvement, ils devaient s'associer à l'action syndicale pour enlever la couleur politique à la chose. Parce que nous savons bien dans ce pays-là, dès que ça prend une tournure politique, ça divise. Mais quand il y a une action syndicale coordonnée, que les partis politiques s'impliquent avec les syndicats pour s'associer aux négociations, pour trouver des solutions, je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas demander à ce que les syndicats fassent un combat pour une même cause à gauche et que les partis politiques se mettent à droite pour mener le même combat. C'est cette dichotomie-là exactement qui va amener le gouvernement à camper sur une position et on n'aura pas de solution. Parce que le gouvernement va voir en l'action politique des opposants une action éminemment politique, c'est-à-dire que, comme Moussa Bouhiz le disait, après le coup KO, ils ont envie de se réveiller, donc ils profitent de la situation, alors que les syndicats ont pour rôle essentiel de défendre l'intérêt du peuple. Donc si l'opposition devait participer à décrisper la situation, à trouver des solutions à ce que nous connaissons, ils devaient pouvoir coordonner leurs actions avec les syndicats et aller à la table des négociations avec le gouvernement pour trouver des solutions. Parce que la violence ne résout pas de grands problèmes. Écoutez, moi je constate une chose, c'est que Ebola est un justificatif qui est utilisé aujourd'hui de manière assez débridée par l'État guinéen. Coupable parfait. Oui, le coupable parfait, le justificatif entre guillemets parfait, pour prendre des mesures qui vont souvent en contresens des intérêts de la population. On peut comprendre qu'un État, dont l'économie est exsangue, qui a cette volonté de rabibocher un peu les choses, pour remettre l'économie à plat, un État qui prend des mesures, on peut comprendre ceci. Mais il y a quand même, il faut faire des choses avec beaucoup de feeling. L'État, certes, aujourd'hui l'économie guinéenne est exsangue du fait d'Ebola, mais cela ne peut pas autoriser l'État à prendre de briques à brocs, de but en blanc, les mesures pour imposer à la population ou pour faire payer à la population les effets négatifs du virus Ebola sur l'économie. Maintenant, sur les combats que mènent à la fois les syndicalistes et les politiques, moi je m'interroge sur le bien fondé de ces combats. Je pense qu'on est dans un pays qui a énormément souffert, des villes mortes, des manifestations, parce qu'une ville morte quand même, une journée sans travail, c'est plusieurs milliards de perdus. Donc on a une économie... Est-ce que tu crois franchement ? Non, je n'y crois pas. Je suis dans l'éventualité d'une action qui serait mise en œuvre. Je pense qu'on a une économie aujourd'hui qui est très affaiblie. Donc créer une ville morte ou engager des actions qui peuvent affaiblir davantage l'État, c'est comme si on tirait sur une ambulance. Donc il faut engager des négociations, poursuivre des négociations, pour trouver une solution médiane qui satisferait à la fois les syndicalistes, mais aussi l'État. Merci beaucoup, Djibril. Non, moi, mon point de vue, Lamine, c'est qu'il faut que les politiques restent à part. Moi et les syndicalistes, en réalité, non, mais c'est vrai, c'est un problème social, à mon avis. C'est un problème, c'est une crise sociale qui concerne la nation. Et je ne comprends pas que les politiques veulent s'inviter dans ce débat. C'est vrai que les négociations qui ont été engagées entre l'État et les syndicalistes, pour le moment, ont été voués à l'échec. Chacun des deux camps, quand pour le moment, sous leur position, on a vu cet avis, en tout cas, de grève générale qui a été lancé par la CNTG et l'USTG. Si les syndicalistes, à mon avis, arrivaient, en tout cas, à avoir un compromis, un consensus avec le gouvernement sur les questions, en tout cas, révendicatives, c'est une bonne affaire. Mais que les politiques appellent à une ville morte. Je crois qu'il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes qui sont liés aux élections communautaires, bientôt, qu'on va avoir sur le fichier. Je crois qu'ils ont d'autres chats à fouetter, mais qui laissent la société civile et les syndicalistes s'occuper de ce problème. J'ai remarqué les citoyens. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passée. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Media ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Media, dénoncer les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Media, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Vous nous écoutez du côté de Cancan sur 99. On va essayer de faire un saut ce matin. Du côté d'Ingirai, d'où nous attend Antoine Kuruma, crispation à l'héros où la SMD, la société minière de Dingirai, exploite de l'or. Sur place, le spectre d'une grève de travailleurs qui réclament de la direction une révalorisation salariale. On sera un peu plus tard avec notre reporter terrain. C'est bien sûr Antoine que nous allons joindre sur le terrain. Les transitaires et autres acteurs évoluant au port autonome de Conakry se plaignent d'une hausse vertigineuse de divers frais liés au dédouanement des marchandises. On en parle ce matin, et c'est avec un reprendant du côté de la douane, évidemment. Alors qu'ils menacent désormais de porter plainte contre l'État pour son refus obtiné d'indamniser ceux d'entre eux qui ont été victimes de pillages lors des violences politiques de 2012 et 2013, les commerçants guinéens s'offusquent aussi du train de pression fiscale imposée par le nouveau gouvernement. Toutes choses de nature à les étrangler, dit-on. Mohamed Chérif Abdallah, il sera dans ce studio sous l'écoute de 10 heures. Et puis on va s'intéresser aussi à ces journalistes. Un constat amer, SPPG est né donc à Conakry. Les membres de cette structure syndicale, après constat sur le terrain, veulent que tous les hommes de médias aient un contrat de travail dans leurs organes respectifs. Ici, à Espace, j'en ai pas. Voilà. On en parle dans un instant. Les grands gueux, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV et retrouvez l'intégralité de cette émission sur nos sites partenaires mosaïqueguinée.com. Vous nous écoutez du côté de Cancan sur 99. Mohamed, on va essayer de partir du côté de l'Euro. D'où nous attend Antoine Kuruma. On s'intéresse évidemment à l'actu. C'est un crise patient à l'Héro où la SMD, la société minière de Dinguirai, exploite de l'or. Sur place, le spectre d'une grève de travailleurs qui réclament de la direction une révalorisation salariale est dans toutes les têtes. Et comme pour parer à toute éventualité, on apprend le déploiement des forces de l'ordre. Donc, au même moment, une délégation de l'inspecteur général du travail est attendue dans la localité. Une grève peut-elle être évitée à l'Héro ? Qu'en est-il des négociations ? Dans quelles conditions travaillent et vivent les employés ? Eh bien, de la SMD, nous allons joindre Antoine Kuruma dans un instant qui va intervenir ce matin chez les Gégés. On va faire un saut aussi sur le coup de 10 heures du côté du port autonome de Conakry. Les transiteurs et autres acteurs évoluant au port de Conakry se plaignent d'une hausse vertigineuse de divers frais liés au dédouanement des marchandises. On en parle ce matin. Quelle est la réalité de cette prétendue hausse de frais de douane au port autonome de Conakry ? Dans un instant, on va s'inviter sous le coup de 10 heures exactement. Et du côté des commerçants aussi. Eh bien, voilà. Le pays va mal, franchement. Eh, quelques SMS reçus. Gégé au 8037. Bonjour, Antoine. Alpha Kondé a dit que nous pouvons nous-mêmes financer nos élections. Alors, pourquoi pas indemniser les commerçants ? C'est Bachir donc qui nous envoie ce message en direct. Sur ce message, bonjour les Gégés, c'est Barry Saïd depuis Amdalaï. Où est l'opportunité d'Ebola pour que le président nous a parlé chaque fois ? DTS, bonjour les Gégés. La Guinée est KO. Après le coup KO du 11 octobre, le peuple paye le prix de la mauvaise gestion du gouvernement recondue par le président Kondé. Je me demande, vous vivez dans quel monde ? Donc, vous, pour vous, les politiciens ne doivent pas se préoccuper des problèmes sociaux de la population. Pauvre de nous, il le dit. Le SMS n'est pas signé. Je pense que l'opposition cherche toujours des points. Voilà. Là, c'est parti là-dessus. Est-ce qu'on a Antoine en direct ? Oui. Antoine Kourouma sur le terrain. Bonjour Antoine. Bonjour Amine. Bienvenue chez les Gégés. Vous êtes du côté de l'Hérault. C'est bien ça. C'est pas Dinguiray. Antoine, d'abord, dites-nous quel est le climat qui prévaut sur place ? Voilà. Sur place, laissez-moi vous dire qu'il y a un climat de méfiance à l'heure actuelle. Parce qu'il y a depuis hier à 19h, une équipe d'efforts de sécurité qui a effectué le déplacement de Dinguiray à l'Hérault. On a des agents au nombre de plus de 30 qui ont été dépêchés par le commandement de ce côté-là. Et on a tenté ce matin d'avoir des informations par rapport à cette présence massive des forces de l'ordre sur le terrain. On nous apprend que c'est pour prévenir, parce qu'on n'a pas voulu qu'on entre en contact avec le responsable de la sécurité. C'est le responsable des ressources humaines qui a accepté de nous reprendre en nous disant que c'est à titre préventif. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Quand on sait qu'il y a des sociétés en Guinée dont les installations ont été démolies dans le passé parce qu'il y avait une grève en préparation. Et donc c'est une façon pour la société de prévenir un éventuel cas de dégâts qui pourrait intervenir. Antoine, on a l'impression que chacun semble se cramponner sur ses positions. Dites-nous-en, est-ce que les lignes sont prêtes à bouger ? D'un moment à l'autre, il est prévu une rencontre entre les syndicalistes, la direction également, une délégation de l'inspection générale du travail qui vient de Conakry. Et je crois à l'issue de cela, on aura une idée claire de ce qui doit se passer. Mais retenez que la crise, elle s'est déroulée en deux phases. Pour un début, les syndicalistes ont exigé une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils l'ont fait savoir dans une plateforme en six points essentiels et qu'ils ont qualifié de négociation sociale. Dans la plateforme qui a été résumée en six points, ils parlent d'amélioration du salaire de base et accessoire de salaire. Ils demandent une augmentation de salaire à 125%. Ils demandent une formation. Justement, il y a eu une rencontre entre le syndicat et le responsable de la direction le 29 janvier dernier. Du 29 jusqu'à... Le 21, autant pour moi, il y a eu une négociation engagée. Au fur et à mesure que les lignes bougeaient, de part et d'autre, chacun avait tendance à avoir de l'espoir. Jusqu'au jour où il y a eu interruption de négociation, à cause, selon les syndicalistes, d'une attitude non appréciable de la responsable administrative, qui est russe, du nom de Anna Dekic, si je prononce bien le mot. Il est arrivé que les syndicalistes ont proposé, pour un début, 125% d'augmentation. La direction a proposé 3,5% d'augmentation. Au fur et à mesure, le syndicat est descendu à 65%. Bien. Alors, Antoine, sur place, est-ce que tu as essayé de recouper les infos avec d'autres travailleurs qui évoluent dans d'autres sociétés minières ? Tu n'as pas fait le constat que ces travailleurs de la société minière de Dingirai en faisaient un peu trop, en demandaient un peu trop ? Je vais en venir. Je vous explique juste l'élément déclencheur. Allez-y. De la situation actuelle. Donc, lorsqu'il y a eu, de part et d'autre, des propositions, le syndicat a fini par proposer 65% au lieu de 125%. La direction, elle, a proposé 10%. Et donc, regarde ces négociations-là qu'il y a eu. À la dernière minute, l'intervention de la directrice administrative qui aurait, je le mets au conditionnel parce que je n'y ai pas insisté, qui aurait transmis un bout de papier au directeur général, qui était sur le point d'accéder à l'une des demandes des syndicalistes. C'est-à-dire, le bout de papier a fait changer d'avis le directeur, qui s'est cramponné sur les 10% et qui a dit que c'est non négociable. D'accord. Et donc, c'est au regard de cela que les syndicalistes également ont émis un préavis de grève pour dire que, désormais, c'est vrai qu'on a une plateforme de revendication qui s'est résumée en 6 points, mais désormais, on revient pour y ajouter le départ de Anna, des TIC, qui est la responsable administrative, pour plusieurs actes à leur avis qui ont tendance à détériorer les conditions de vie des travailleurs. Voilà, Antoine Courma, du côté de Dingirail, on dirait ce matin, je suis léger, on va avoir un grand format là-dessus, pourquoi pas, à la télévision. Merci beaucoup, Antoine Courma. L'ami, si vous permettez, je voudrais juste dire en disant ceci, à l'heure actuelle, le syndicat privilégie le dialogue, puisque je les ai vus sensibiliser leurs amis afin qu'ils ne fassent pas de soulèvement, parce que c'est la crête de tous aujourd'hui. J'ai vu le syndicat en train de sensibiliser leurs amis pour éviter cela. On a été rencontrer également les ordinateurs de sécurité qui sont arrivés sur le terrain. Bien. On a constaté également que ceux-ci sont en train de vouloir prendre position sur le terrain. Hum-hum. Certainement, comme je l'ai dit tantôt, pour dissuader d'éventuels troubles. Effectivement. Donc, pour l'instant, on aura un rencontre tout à l'heure dans l'après-midi avec la direction, et on attend de voir la suite des choses. Mais retenez que le calme règne pour l'instant à l'héros, il n'y a pas de rire dans la démarche, tout va pour le mieux. Voilà. Antoine Kuruma. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Les grands gueux. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec Liberté de Ton sur Radio Espace. Voilà. Antoine Kuruma qui était en direct sur les GG. On va revenir un peu plus tard, sous le coup de 10 heures, avec les transiteurs maintenant du côté du port autonome de Conakry. Et puis, on va s'intéresser aussi à ces commerçants, les journalistes aussi. J'ai l'impression que le début d'année en Guinée, c'est... Une année en ébullition. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Moussa Moïse a posé une très, très bonne question, à mon avis. Vous savez, les revendications salariales, elles sont normales. Elles sont tout à fait légitimes. Encore qu'elles restent dans le cadre du raisonnable. Ça, c'est une obligation. Même quand on va à une négociation, il faut prendre en compte les aptitudes, les possibilités, le potentiel d'une entreprise par rapport à cela. Par rapport à la dame, la directrice administrative... Allez, c'est pas une bonne personne, mais non ! Lamine, attention ! Parce que, finalement, c'est devenu le centre du problème. Hier, on a parlé dans cette émission... J'en ai... Écoutez, Lamine, j'ai parlé avec eux, j'ai parlé avec eux justement, et syndicalistes et direction générale, tout le monde semble ne plus vouloir dépasser le niveau. C'est un avis technique qu'elle a émis. Et il faut prendre en compte ce qu'on peut revendiquer et ce qu'on ne peut pas revendiquer. Mais encore, la direction générale, si tu permets, a l'obligation de prendre en compte ces revendications, parce qu'elles font partie de la motivation du travailleur. Ça permet d'engranger davantage de résultats. Voilà, allez, on va revenir dans un instant, Mélodie, monsieur, avec le port en rotonome. On s'intéresse là-dessus à toute l'équipe des EG, c'est la moins de 10 minutes sur l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Liberté d'expression en Guinée